Quelle est la première comédie romantique de l'histoire ? On est en 1934, Frank Capra réalise New York Miami. On y retrouve déjà trois ingrédients qui font le succès des comédies romantiques encore aujourd'hui. Déjà, on suit deux personnages que tout oppose. Une jeune héritière échappe à l'emprise de son père et tombe sur un journaliste un peu fauché. Et à la fin, spoiler, il tombe amoureux. Ce schéma de différenciation sociale, on le retrouve dans Pretty Woman. Ensuite, il y a toujours la notion de contre-temps. Un personnage aime alors que l'autre n'aime pas encore. Tout au long du film, les deux personnages se cherchent, se ratent. C'est ce qu'on retrouve dans Love Actuali. Mark sonne chez Juliette pour lui avouer son amour dans cette scène culte. Et enfin, la dynamique entre les sexes est plus ambiguë qu'elle ne paraît au début. Dans cette scène, Peter fait une leçon d'autostop à Ellie. Ce mansplaining avant l'heure est renversé par l'actrice qui prend les choses en jambes. La comédie romantique est donc, depuis ses origines, plus politique qu'elle n'y paraît.